Hello, hello! Je les ai reçus. J'ai reçu mon sérum pour les cils et j'ai reçu le nouveau mascara en une étape épique de Younique, évidemment. Donc, je vais les tester avec vous. La seule chose que j'ai testée, c'est hier soir le sérum parce que ça, c'est à long terme qu'on voit une différence. Et puis, je vais vous donner mon impression, en fait, sur l'effet. C'est vraiment... Je vais l'ouvrir pour vous le montrer. C'est vraiment une brosse... C'est clair. Le gel est clair. Il n'y a pas de... On voit rien. C'est un peu huileux. Donc, ce que la compagnie nous a dit, c'est que pour avoir un rendement encore plus efficace, avoir encore plus de cils fournis, avoir des cils encore plus longs, c'est bien d'en mettre deux fois par jour. Bémol pour moi, je vous dirais que... Là, c'était ma première application, fait que peut-être que j'ai pas le tour encore non plus, mais j'en mettrai pas avant de me maquiller. Eux, ils disent préférablement qu'il faut attendre que le sérum ait séché. Ça a pris quand même un certain temps avant que ça sèche. Peut-être que parce que j'en avais mis trop épais. Je le sais pas. Comme je vous dis, c'était ma première application. La sensation que ça fait, c'est venu un petit peu chaud, mais pas de quoi le désagréable. Ça a pas fait mal. Ça a pas picoté mes yeux. Ça a rien fait. Et ce qu'ils nous disent, c'est que c'est d'ici deux semaines, à force d'en mettre à tous les soirs de faire le traitement à mes cils, je devrais voir une longueur de plus sur mes cils et je devrais voir aussi un épaississement. Donc, mes cils devraient être quand même plus épais. Notez, je vais vous montrer comme ça. Notez, j'ai quand même une longueur, je dirais, standard, normale. Une épaisseur aussi qui est quand même normale. Je vais faire le test. Je vais prendre une photo avec un truc blanc ici en dessous pour que vous voyez bien la longueur de mes cils. Puis, on va refaire le test dans un mois afin de voir si vraiment mes cils sont plus épais et plus longs. Donc, à suivre pour le sérum. Le mascara Épique, c'est le mascara, le nouveau venu. Brosse qui va vraiment super bien parce que je l'ai essayé hier soir, mais j'avais déjà du mascara sur les cils. Donc, c'était pas une référence au niveau du résultat. C'est la première fois que je vais l'essayer sur des cils à nu. Donc, on va le faire ensemble. La brosse, par contre, je peux vous dire, elle va vraiment super bien. Elle est grosse. Les petits peignes qu'il y a après sont vraiment denses. Donc, j'ai beaucoup aimé au niveau de son implication. Maintenant, ce que c'est censé faire, c'est pour celles qui n'aiment pas le mascara en deux étapes, donc gel, fibre, gel. C'est supposé donner quand même une longueur et un volume appréciable avec seulement qu'un tube. Et pour des résultats vraiment de fou, semblerait que si on le jumelle avec le mascara 3D+, bien là, c'est vraiment incroyable. Donc, on fait le test ce matin. Je vais regarder ça avec vous. Donc, là, vous voyez, j'ai pas rien sur mes yeux. Ouh! Déjà, la longueur, c'est assez incroyable. Puis, j'ai juste une couche. Hum! J'aime beaucoup. Vous voyez la différence? Ouh! 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 Je l'ai coiffé. Là, j'ai pas amené mon... Mon peigne à cire. Wow! Vraiment! Ouh! J'aime ça! J'ai mis juste une étape. Puis, j'ai déjà un beau résultat. Tantôt, je vais l'essayer avec le mascara 3D+. Je vais juste... Là, je vais faire... Comment je pourrais vous montrer ça? Je pense que cet oeil-là, je vais faire... Là, vous le voyez bien comme ça. Je pense que cet oeil-là, je vais faire avec le mascara 3D+, tout seul, pour que vous voyez la différence. Donc, j'ai mes deux tubes ici, gel, fibre, gel. On va faire la comparaison entre les lits. Alors, gel, je m'en suis mis un petit peu, fibre. C'est sûr que pour la longueur, ça va peut-être rester la même chose dans mon cas. Mais moi, ça va vraiment être sur l'épaisseur qu'on va voir la différence, je crois. Fibre. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment la longueur, oui, mais c'est surtout sur l'épaisseur qu'on voit la différence. Et je remets le gel. OK. Là, comme je vous dis, j'ai oublié mon petit peigne à cire, donc il faut que je me débrouille avec ma brosse. Il n'est quand même pas si pire. Bon. Déjà, une étape, une seule chose. Ici, j'ai fait mon gel, fibre, gel. Ce que je vais faire, je vais essayer mon mascara 3D+, par-dessus mon gel épique. Mon mascara épique. Donc, je vais me mettre ici dans le miroir, ça va aller mieux. Et habituellement, je n'étais pas une adepte de déjà, à la base, avant de mettre mon mascara 3D+, je n'étais pas une adepte de mettre mon mascara régulier, parce que je trouvais que ça alourdissait mon cil. Et là, on va voir. Donc, le mascara épique, avec le mascara 3D+, ce que ça va donner. Fou, là, j'ai des cils incroyables. J'ai des cils comme un pan. Voyez-vous ça? Si je me mets comme ça, c'est complètement fou. On aime ça beaucoup, hein? Vraiment, là? Et bien, voilà. Wow! 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 Résultat hyper concluant. Comme ça, donc, le gel épique, le mascara épique, en fait, avec le mascara 3D+, ça, je le mettrai, si, exemple, j'ai une sortie. Par contre, pour ma vie quotidienne de tous les jours, le simple mascara épique est déjà hyper wow! Versus mes cils réguliers ou un mascara régulier. Donc, combiner les deux ensemble, c'est, vous le voyez, c'est un effet hallucinant, vraiment, parce que lui a épaissi beaucoup, le mascara 3D a épaissi beaucoup mes cils, mais là, rajouter avec le épique, c'est incroyable. Super beau résultat. Je le recommande! Je l'aime beaucoup! Alors, j'espère que vous appréciez également les résultats que ça va donner. Je prends les précommandes parce que c'est à partir du 1er août que ces deux outils-là vont être disponibles pour vous chères clientes. Donc, je prends les précommandes, simplement qu'à m'écrire en privé votre nom, ce que vous désirez. On s'arrangera pour faire peut-être un paiement avant. Et puis, moi, dès le 1er août, je suis disponible pour passer vos commandes. Ça va partir comme des petits pains chauds, c'est sûr et certain. Alors, sur ce, je vous souhaite une super belle fin de journée. Bye bye!